Bonjour, bien-aimés de Dieu, nous sommes mercredi le 26 octobre 2022 et nous allons méditer l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 22 au verset 30. Dans cet évangile, Dieu est notre point de départ et notre point d'arrivée. Et prendre conscience que nous venons de Dieu et que nous allons vers Dieu est une autre façon de mesurer le cours de la vie. C'est savoir se poser la question sur son avenir lointain. C'est ce même questionnement que nous rencontrons dans l'évangile que je vais lire. Évangile de Jésus-Christ selon Céluque, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare. Beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison sera levé pour fermer la porte, si vous, de dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvrez-nous ! » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé, vu en ta présence, et tiens à enseigner sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin du royaume de Dieu. « Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile d'aujourd'hui, et une question est posée à Jésus. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » La question du salut est fondamentale. Surtout à une époque où l'espérance de vie était plus courte, entre 35 ans et 40 ans, les personnes étaient beaucoup plus sensibles à la question du salut. Face à la maladie, aux accidents et autres malheurs, chacun chacune souhaitait s'assurer de son avenir auprès de Dieu après sa mort. Donc, la question n'est pas anodine. Jésus donne sa réponse que nous allons analyser doucement. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » L'image de Jésus n'est à rien restritive. La porte du salut est ouverte à toutes et à tous. Certes, elle est étroite. Donc, il faut s'efforcer pour y entrer, s'offrir petit, s'abaisser pour y passer. L'image de la porte étroite implique le renoncement au superflu et à l'encombre. Mais cette porte n'est pas uniquement et seulement liée aux efforts des candidats. Le juge illitime d'Homel, le maître et le seigneur de la maison. La porte est certes étroite, mais elle est d'abord le lieu de l'encontre. Alors, Jésus lance deux reproches aux candidats qui ne seront pas recevables à cette porte étroite. Le premier reproche est le suivant. « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Ensuite, le deuxième reproche. « Vous qui commettez l'injustice. » Et ce premier reproche pointe ceux et seuls qui pensent être assurés de leur salut en réseau de leur origine, l'appartenance ethnique, l'appartenance chronique, religieuse ou sociale, ni même l'apparente hypocrite religiosité. Alors, tout cela ne suffit pas à garantir le salut que donne désormais l'adhésion à Jésus. Saint-Paul l'exprime bien dans sa lettre aux Galates en disant « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni escrave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. » L'accès est ainsi déterminé par l'appartenance au Christ et à la fidélité à sa parole. Mais cela est-il suffisant ? D'où le deuxième reproche, vous qui commettez l'injustice. Ce deuxième reproche ne porte pas sur une exigence éthique où seul ceux et celles qui seraient parfaits accéderaient au salut. Ce reproche est relié à ce qui précède et s'adresse à ceux et celles qui, bien qu'ayant écouté les paroles, manger et bu en présence du Christ, ne vivez pas la bonne nouvelle du Christ, ne reconnaissez pas le Christ et surtout sur le chemin du carrevers. Alors, ce reproche vis-à-vis des injustices pointe l'absence de conversion véritable à la personne du Christ, à l'avènement du jugement et du règne de Dieu. Alors, Jésus recommande quelque chose. Enforcez-vous, enforcez-vous. Quand Jésus nous dit, enforcez-vous, c'est-à-dire convertissez-vous comme il y faut et mon Père vous donnera un cadeau précieux son royaume. Ça sera l'arrivée finale. Amen. Alors, je vous confie à la bénédiction et à la protection de Dieu et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine. Abonnez-vous,